On l'a vu pendant le confinement avec la façon de se former à distance, cette continuité qu'on a pu maintenir à l'école, des changements aussi dans nos façons de se déplacer ou encore de se soigner. Donc ça induit en fait plein de changements en termes de technologie bien sûr et d'usage, mais aussi de culture, de code et de la façon dont on crée de la valeur aujourd'hui. On pensait intéressant avec Emmanuel d'articuler cette transition numérique avec une autre grande transition et qui est aussi un des axes phares des débats que vous animez dans le cadre des rendez-vous de la transition, qui est la transition écologique avec selon moi ces deux grandes transitions qui sont appelées deux grandes transitions majeures aujourd'hui et dans les deux cas on passe d'un équilibre à un autre et ce qui est intéressant de remarquer c'est que le numérique permet aujourd'hui et Emmanuel pourra me compléter si besoin d'accéder à de nouveaux services collaboratifs avec donc une démarche qui croise les enjeux d'économie circulaire et collaborative et la transition écologique. Si on prend un exemple très concret, le bon coin donc le site le bon coin sur lequel vous êtes certainement allé un jour chercher un appartement ou un arrosoir, le commerce d'occasion en ligne il permet par exemple de promouvoir ces modes de consommation plus responsables et c'est d'ailleurs hyper intéressant de noter que c'est hyper important pour les consommateurs puisque 90% des utilisateurs du bon coin estiment que redonner du sens à leur consommation ça fait partie des deux raisons principales qui les poussent à utiliser la plateforme qu'est le bon coin donc on voit vraiment le lien entre entre ces deux sujets. Et avec peut-être quand même un point de vigilance sur les externalités négatives aussi du numérique sur les questions de transition écologique, on sait que le numérique est très consommateur d'énergie, que les terminaux sont consommateurs de matières rares, globalement le numérique comme beaucoup de domaines d'activité humaine est un domaine qui pollue, qui consomme de l'énergie etc. Donc c'est intéressant aussi quand on se passe du point de vue de l'inclusion de la médiation numérique de se poser la question de comment ces externalités négatives peuvent être les plus limitées possibles. Comme le disait Pierre en développant les usages collaboratifs du numérique mais aussi par exemple en mettant en oeuvre des bonnes pratiques sur la manière de stocker ces mails, ces photos, ces documents etc. On sait que si on ne fait pas régulièrement de ménage dans ces mails par exemple ça signifie des gigas de données qui dansent sur des serveurs et qui nécessitent de l'énergie, sur la manière de choisir d'utiliser du matériel, sur la réflexion sur la manière dont le numérique permet de peut-être parfois d'éviter certaines dépenses ou de faire des choix par exemple d'avoir un recours à une plateforme de covoiturage plutôt que d'utiliser sa voiture ou même d'acheter une voiture. Il y a toujours un équilibre entre eux et une tension qui existe parfois entre les externalités négatives et positives de cette transition numérique. Oui, tout à fait. Et au-delà de ces défis qu'évoque Emmanuel à l'instant, on voit que la transition numérique, donc la transition qu'on vient d'évoquer dans nos façons de travailler, de se soigner, de se former, elle pose énormément de défis et notamment pour celles et ceux qui n'ont pas accès au numérique, comme l'évoquait Alain en introduction. Et ce qui nous amène au deuxième point sur ce slide, qui est la notion d'inclusion numérique. S'il fallait la définir en quelques mots, on pourrait dire que c'est cette dynamique ou ce processus qui vise à rendre justement le numérique accessible à chaque individu et donc de permettre à chacun de trouver sa place dans la société numérique grâce notamment à des compétences numériques qui vont être le levier de l'inclusion sociale et économique. Et donc, très concrètement, c'est à la fois un enjeu social qui peut renvoyer par exemple à des problématiques d'accès au droit. Pour citer cette première problématique, comment permettre à chacun d'ouvrir un compte CAF en ligne ou d'actualiser son statut pôle emploi. Alors, au-delà de cette question d'accès au droit, on a la question d'accès plus général à toutes les démarches administratives qui sont de plus en plus dématérialisées, avec parfois des objectifs très ambitieux de dire en 2021 ou 2022, on aura 100% de l'administration qui sera dématérialisée. Eh bien, cette notion d'inclusion numérique, elle nous appelle à être vigilants et à penser à l'usager, aux citoyens, aux usages, aux difficultés qu'il pourra rencontrer dans ces usages. Et plus globalement, c'est un enjeu sociétal aussi. C'est-à-dire comment permettre à chacun d'avoir les compétences de base pour se repérer et se mouvoir dans cette société numérique et finalement trouver sa place dans cette société numérique. C'est un enjeu de taille et qu'on peut essayer de chiffrer. On a ce chiffre qui est assez parlant, qui est de dire qu'en France, 13 millions de Français sont éloignés du numérique. C'est un chiffre important et qui renvoie à plein de situations variées, avec des inégalités qui concernent tous les âges et des situations dans les usages qui sont assez diffusés et très variés. On a plusieurs facteurs aggravants, notamment les inégalités territoriales, qui sont toujours assez présentes pour ce que l'on parle de ce type de sujet, puisque si l'on prend le numérique, on a 50% des non-internautes qui résident dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc, on voit un peu ce sujet d'inégalité territoriale ou encore un autre facteur aggravant qui va être l'absence ou le manque de qualification. 90% des diplômés du supérieur ont recours à l'administration en ligne, ou 90% des diplômés du supérieur, contre seulement 30% des non-diplômés. C'est-à-dire que mathématiquement, vous allez plus facilement et plus intuitivement aller utiliser l'administration en ligne si vous êtes diplômé du supérieur que si vous êtes non-diplômé. Je laisse Emmanuel compléter peut-être sur cette intro, si tu souhaites ajouter des choses. Oui, désolé pour le changement de diapo un peu impromptu. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, à revenir à la diapo précédente. Oui, c'est juste pour articuler un peu la question de l'inclusion, de la médiation. L'inclusion numérique, c'est vraiment l'enjeu, c'est l'objectif. Et quand on parle de médiation numérique, on est sur une des modalités pour parvenir à une meilleure inclusion de l'ensemble des Français dans cette société numérique. L'éducation, le socle de base de l'éducation nationale en fait partie, la formation continue comme un pop-school en fait partie, les enjeux aussi de transformation numérique des entreprises, et comment dans une entreprise, on accompagne l'ensemble des collaborateurs à mieux prendre en compte le numérique, à mieux l'utiliser, pour le mettre au service des besoins que l'on a en cas du travail, mais aussi de ses propres besoins en tant qu'individus. Tout ça participe à une logique d'inclusion numérique. Et pour enchaîner peut-être avec la question de l'état des lieux, aujourd'hui, le constat qu'on fait en matière d'inclusion numérique, c'est vraiment un foisonnement d'actions, il y a beaucoup de choses super intéressantes qui se font un peu partout sur le territoire, et en même temps, des actions qui ne sont pas toujours visibles, ou pas toujours visibles à la hauteur de ce qu'elles mettent en œuvre. Pour faire un petit zoom sur un territoire qu'on connaît particulièrement bien, qui sont les audiences, sur les lieux de médiation numérique, pour les lieux qui s'engagent pour le numérique inclusif, on a au total 1200 points sur la carte, on ne va pas tous représenter, mais qui vont depuis le simple ordinateur mis à disposition dans une agence Pôle emploi jusqu'à un tiers-lieu avec un Fab Lab, un espace de coworking, des salles de formation, etc. Et entre deux, une continuité de lieux, de tailles, de formats, de statuts très variés, qui font qu'aujourd'hui, sur un territoire comme les Hauts-de-France, à peu près 75% des habitants ont un lieu à moins de 10 minutes en voiture de chez eux, à moins de 30 minutes à pied de chez eux. Et néanmoins, malgré ce grand nombre de lieux, on constate que les gens qui vont dans les lieux sont très contents de ce qui s'y fait, mais il y a tous les gens qui n'y vont pas. C'est bien là le problème, parce que si tous les gens qui ont besoin d'utiliser ces lieux, on ne se ressent pas dans cette situation de grande difficulté par rapport au déploiement du numérique. Et donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui à rendre les activités beaucoup plus visibles et lisibles. Peut-être faire un petit zoom sur les lieux PopSchool, Pierre ? Oui, volontiers. Donc, comme je vous le disais en introduction, moi, je travaille pour PopSchool, qui est donc un organisme de formation au métier du numérique. On a formé depuis 2015 un peu plus de 400 apprenants au métier du numérique. Ce sont des formations intensives et immersives. C'est-à-dire que sur six à sept mois, on forme ce que l'on aime appeler les nouveaux talents du numérique, qui étaient parfois éloignés de l'emploi, de la formation, ou fâchés avec le système scolaire, etc. Et on les forme à ces métiers porteurs, que vous voyez sur la carte, sur six implantations, cinq en Haute-France, Saint-Omer, Roubaix, Lens, Valenciennes, Willem, et une implantation en Ile-de-France à 50 ans en Yvelines. Et on l'espère, plein d'autres implantations dans les années à venir. Et donc, nous, cette carte, elle illustre un peu notre ambition, qui est à chaque fois de faire de la formation au numérique une opportunité pour tous, et de former vers ces nouveaux métiers qui émergent. Et notre ambition, en final, c'est de dire, oui, le numérique peut être ouvert à tous. Chacun peut avoir sa chance, et chacun peut se former et trouver un emploi. Ça, on y reviendra un peu plus tard, dans les perspectives un peu plus en détail. Pour info, là, on faisait un petit zoom sur les Hauts-de-France. Il y a des dispositifs comme celui qu'on anime en Haute-France de hubs numériques et physiques qui existent dans d'autres régions. Aujourd'hui, l'ensemble des régions ne sont pas couvertes. Il y a un appel à projet qui est en cours au niveau de la Caisse des dépôts pour couvrir l'ensemble du territoire français. L'enjeu est que, fin 2020, la quasi-totalité du territoire soit couverte par des hubs qui ont donc cette vocation de répondre aux constats que l'on fait en matière d'inclusion numérique, de cette diversité dont je parlais, qui est aussi une richesse, mais qui souvent complique un peu la mise en réseau des acteurs. Le manque de visibilité des actions, même si elles sont très pertinentes, si elles sont nées par des militeurs très impliqués, aujourd'hui, les actions ne sont pas assez visibles pour que tous les gens qui en ont besoin y accèdent. Et puis, une question sous-jacente à laquelle l'État a commencé à se pencher sérieusement, qui est la question du rapport entre les enjeux et les moyens. On disait tout à l'heure, 13 millions de Français considérés comme vraiment particulièrement les numériques. En même temps, dans le cadre de la crise sanitaire, on a bien vu qu'on était plutôt sur un ratio de quasiment 80 % des Français qui avaient besoin à un moment d'une assistance, d'une aide, d'un accompagnement. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que ces 13 millions ou 60 millions de Français soient accompagnés par les 5 000 médiateurs qui existent aujourd'hui ? Simplement mathématiques, ça semble compliqué à mettre en œuvre. Donc, on travaille dans le cadre de là-dessus aussi, sur le fait d'aller trouver d'autres moyens, aller mobiliser des partenaires privés, par exemple, aller optimiser la manière dont on fait la médiation numérique, aller trouver des solutions astucieuses pour mettre tout ça en œuvre. Mais on a toujours, dans le cadre de la crise sanitaire, été confronté à cette difficulté, qui est que l'enjeu est assez énorme. Si on peut accompagner de manière pertinente l'ensemble des gens qui en ont besoin, ça demande énormément, énormément de temps, d'espace, de moyens, de médiateurs. Quelques exemples aussi pour illustrer cette diversité. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion numérique, il y a des acteurs comme le Mouse Connect ou les acteurs du recyclage informatique, que des acteurs qui ont un rôle très, très social dans les CCS, par exemple, qui vont répondre à un premier niveau de besoin qui est juste, on n'a pas d'ordinateur à la maison, ça pose des problèmes pour suivre les cours pour les enfants et a fortiori, là aussi, en période de confinement. Donc, l'action de médiation numérique passe par répondre à un besoin de base qui est de fournir un ordinateur et puis ensuite, éventuellement, d'apprendre à servir de l'ordinateur et de développer des usages. Et dans ce même secteur de la médiation numérique, il y a, par exemple, des Fab Labs qui ont un rapport et des propositions par rapport au numérique qui sont bien différentes. Alors là, on est moins dans une approche sociale, on est plus dans une démarche de capacitation, de voir comment le numérique permet de répondre à ses propres besoins, comment on peut bricoler, on peut réparer les objets du quotidien, comment on peut découvrir les communs, comment on peut collaborer, etc. Évidemment, les deux sont évidemment complémentaires, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut tenir cette continuité des actions. Et oui, à quel point ça peut être relativement différent, y compris en termes de coût de modèle économique. Un Fab Lab, c'est un lieu qui peut avoir son propre modèle économique et qui génère un fonctionnement propre. Le fait d'aller fournir des ordinateurs à très bas coût, ça repose forcément beaucoup plus sur du financement public. Et entre ces deux exemples-là, on a de multiples situations, solutions, propositions, acteurs. Il y a les centres sociaux qui s'impliquent beaucoup là-dedans. Il y a des lieux d'action sociale. Il y a, par exemple, les cases d'allocations féminales qui ont vraiment pris ce problème à bras-le-corps et qui font des actions très intéressantes. Il y a les bibliothèques et les médiathèques qui ont une approche forcément plus par les questions d'accès au savoir, mais qui, de fait, interviennent aussi sur le champ de l'accès au droit et de l'aide aux démarches, qui font aussi la découverte du code, par exemple. On a une très grande diversité des actions dans ce champ de la médiation. Et dernier point, peut-être pour la question de l'état des lieux et des réponses apportées à cette question des moyens dont je parlais. Une initiative très intéressante qui a été lancée par l'État il y a maintenant un peu moins d'un an, qui commence vraiment à se diffuser sur les territoires. Les premiers chèques vont être diffusés cet été. C'est ce qu'on appelle le pass numérique, avec un opérateur qui met en place ce chèque qui s'appelle Haptic, qui consiste à mobiliser des tiers payants pour pouvoir donner des chèques, une valeur facile de 10 euros à des bénéficiaires et que ces bénéficiaires puissent accéder à un service dans un lieu de médiation. C'est un projet qui répond à la fois à des points numériques, mais aussi à des enjeux de visibilité de l'offre. Parce qu'à partir du moment où on met en place un circuit de distribution avec des points d'accès des opérateurs, ça rend ces lieux plus visibles, ça les amène à structurer leur offre. Donc, c'est un projet qui a amené sans doute à transformer considérablement le secteur de la médiation. En termes de perspective, on voulait faire un petit zoom sur ce projet, la plateforme Solidarité Numérique qui a été mise en place en temps de confinement par la MEDNUM. La MEDNUM, c'est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique. Je suis administrateur, je suis impliqué, mais qui regroupe 72 sociétaires en France aujourd'hui. On est d'ailleurs, pour la petite histoire, la première coopérative d'intérêt collectif dans laquelle l'État est devenu une sociétaire. On a à la fois l'État sociétaire et puis des lieux de médiation avec trois salariés au fin fond de la Creuse. On regroupe, on a aussi une grande diversité d'acteurs de l'inclusion de la médiation numérique. Et avec l'appui de l'État, avec l'appui de partenaires privés, quasiment 15 jours après le début du confinement, on a sorti cette plateforme Solidarité Numérique. C'est un site, solidariténumérique.fr, mais c'est surtout un numéro de téléphone avec une hotline qui permet à des gens d'être aidés dans leur accès au numérique, dans leur démarche, dans la mise en place d'outils de télétravail, d'outils pédagogiques, qui assurent la continuité pédagogique pour les enfants. Avec pas mal d'appels traités, beaucoup de ressources qui ont été partagées également sur cette plateforme. Peut-être juste rebondir sur ce que tu disais, Emmanuel, pour aussi dire qu'il y a un vrai intérêt en ce moment même de la part des acteurs publics, comme tu le disais, sur ces sujets. Je crois que sur les chèques numériques, qu'il y a un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 31 juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et qui est hyper intéressant pour les collectivités, mais pas que, mais pour les collectivités qui souhaitent un peu se saisir à bras-le-corps de ce sujet et donc proposer cette dynamique sur leur territoire. Et sur la notion de formation aussi, on l'a bien vu tout récemment avec la crise économique et sociale qu'on est en train de vivre, la formation numérique est aussi une réponse à apporter, on en parlera par la suite. Et il y a une vraie attention apportée par le gouvernement et par les acteurs publics au sujet de la formation au métier du numérique. On voyait, il y a une dizaine de jours, Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, pour qui il est clair en effet que l'une des réponses à apporter face à cette crise, c'est notamment d'agir pour la formation et pour l'emploi dans le numérique. Et ce qui nous amène du coup à notre dernière partie sur la continuité d'action et les perspectives. Je continue Emmanuel ou tu souhaitais ? Oui, oui. Du coup, on se disait avec Emmanuel qu'il était intéressant d'appréhender l'inclusion numérique de façon globale à travers une continuité d'action et peut-être juste en introduction à ses propos, dire aussi de l'appréhender d'une façon volontariste. Et je pense, Emmanuel, je pense que tu seras d'accord aussi avec ce propos, c'est un sujet hyper important que l'inclusion numérique et qui nécessite un vrai portage politique au niveau du territoire, ou en tout cas de la part des collectivités et des administrations. Et notamment, je pense, dans les années à venir, aux collectivités qui s'étaient peu saisies jusqu'à présent de ce sujet, ça peut passer par des propositions toutes simples, par exemple, définir une feuille de route au niveau du territoire, avoir un élu en charge de l'inclusion numérique sur son territoire, ça, pour le coup, c'est une façon de s'atteler au sujet de façon volontariste. Donc nous, ce que l'on pense aussi, c'est d'avoir une vision assez globale de ce sujet, donc pas suivre une logique de silo, mais après appréhender le sujet comme une continuité d'action qu'on a structuré, on va dire, en trois phases, ou en trois piliers. Il y a le premier pilier, qui est le pilier de l'inclusion numérique qu'on évoquait tout à l'heure, et qui répond un peu à cette urgence sociale qu'on a mis en exergue, qui a été mise en exergue durant le confinement, avec différents sujets, le sujet de l'équipement, c'est-à-dire comment permettre aux Français et aux habitants de la région, en l'occurrence, d'avoir accès aux équipements numériques qui leur permettront, durant un confinement, mais pas que, d'avoir la possibilité de se former, d'avoir l'école à domicile. Je me souviens d'articles assez poignants dans Libération et le Monde durant le confinement, où il y avait ces familles qui, par ailleurs, étaient dans des logements très étroits et très petits en Ile-de-France, où il n'y avait juste aucun ordinateur ou aucune tablette, et ce qui fait que la famille entière ne pouvait non seulement pas sortir, mais en plus avoir accès à l'école, avoir accès au télétravail qui n'était même pas une option, ou avoir accès tout simplement avec le lien vers le monde extérieur. Le deuxième sujet qui est l'aide aux démarches, on l'évoquait tout à l'heure, aux démarches administratives, aux démarches en ligne, etc., et le sujet aussi des compétences de base dans la société numérique, et au final, tout cela doit permettre à chacun de trouver sa place dans la société numérique. Le deuxième enjeu, qui est l'enjeu de médiation, que décrivait tout à l'heure Emmanuel, il va être là plutôt sur une dynamique de montée en compétence et d'autonomisation de l'individu dans cette société numérique, de mise en capacité, c'est ce qu'on appelle sur le PowerPoint capacitation, c'est-à-dire permettre à chacun d'agir, d'être actif dans la société numérique et non pas passif, d'agir sur les conditions sociales, économiques qui l'entourent et qui sont les siennes, et de se doter d'une culture numérique qui est propre à cette société numérique, et donc de permettre à chacun de comprendre la société, les transformations qui sont à l'œuvre au sein du marché du travail, par exemple, de disposer du minimum de codes et de savoir-être propre à cette société numérique, et on peut penser à des exemples tout bêtes, mais comment on se comporte, par exemple, sur un réseau social, comment on se comporte sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Et un autre point intéressant dans cet enjeu sociétal, c'est aussi la nécessité d'agir pour développer l'esprit critique. Vous l'avez certainement vu, comme moi, durant le confinement, si on prend l'exemple des fake news qui circulent abondamment sur les outils numériques, ça nécessite toute une compréhension de ce qu'est une fake news, de savoir traiter une info, la qualifier, la remettre dans un contexte particulier, et tout cela doit permettre au final d'avoir des citoyens, j'allais dire, actifs et éclairés dans cette société numérique. Et le dernier pilier qu'on voit, qui est la formation, qui doit permettre de saisir pleinement des opportunités économiques. Et donc là, on entre vraiment dans le cœur de métiers de PopSchool, avec un tableau un peu en deux parties. D'un côté, vous avez les recruteurs qui peinent à recruter dans les métiers du numérique, c'est-à-dire des entreprises qui viennent nous voir en disant, je cherche des compétences numériques, je cherche des développeurs, des UX designers, qui vont traiter l'expérience utilisateur, je cherche des spécialistes de la cybersécurité, et je veux recruter. Et on a ce chiffre au niveau national qui est de dire, 80 000 emplois sont non pourvus aujourd'hui dans les métiers du numérique, faute de compétences adaptées sur le marché du travail. Donc, il y a d'un côté cet état des lieux-là, et de l'autre côté, un état des lieux, j'allais dire, plus social, avec un chômage parfois galopant sur certains territoires, un chômage des jeunes qui parfois dépasse les 20 à 25 %, des difficultés conjoncturelles vraiment renforcées avec la crise économique et sociale liée à la COVID-19. Et donc, nous, notre ambition, chez PopSchool notamment, c'est de concilier ces deux dimensions, de dire, il y a des recruteurs qui veulent recruter, il y a des demandeurs d'emploi qui veulent être embauchés, et on va faire se rencontrer ces deux dynamiques-là, et former à ces nouveaux métiers du numérique qui émergent, qui sont prometteurs, et qui promettent de belles perspectives professionnelles, et on va former tous les publics, y compris les personnes éloignées de l'emploi et de la formation, qui partent avec une fragilité parfois académique ou des a priori sur le numérique, ou une crainte de se lancer dans ce domaine. Et c'est en ce sens-là qu'on va adresser nos formations chez PopSchool, principalement aux demandeurs d'emploi, aux personnes peu ou pas qualifiées, aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville aussi, ou aux femmes, aux femmes qui sont, on va dire, un public éloigné des opportunités du numérique, parce que très peu présentes dans ces métiers-là. Et là, pour le coup, il y a un vrai enjeu aussi de diversité, de mixité femmes-hommes dans les métiers du numérique. Et peut-être un petit mot pour conclure de mon côté sur ce slide, en disant que l'accompagnement qu'on évoque dans la montée en compétences numériques, et notamment en termes de formation, il ne peut pas être un one-shot en une demi-journée, et puis après, on ne fait plus rien. Tant l'évolution rapide des technologies et des usages, elle nécessitera des mises à jour régulières, et ce qui nous imposera donc d'agir dans la durée, et on le voit aussi, nous, dans le domaine de la formation, on ne forme certainement pas un développeur web de la même façon, aujourd'hui, qu'on le formait en 2015. Donc, ça nécessitera aussi une montée en compétences tout au long de la vie et un accès facilité à la formation. Emmanuel, je te repasse le flambeau. J'arrête de jouer avec les slides. Je me suis dit que tu voulais parler de la boutique, donc je te laisse profiter. Oui, on voulait conclure cette petite intervention par deux ouvertures. Une sur les questions de formation, sur lequel reviendra Pierre, et une sur l'évolution des lieux de médiation. Aujourd'hui, on se rend compte que, comme je disais tout à l'heure, que les lieux de médiation ne sont pas assez visibles, ne sont pas assez accessibles, et sont souvent des lieux un peu stigmatisants, finalement, pour les personnes concernées, et qui les renvoient principalement à leurs difficultés face aux démarches numériques. Dans ce contexte-là, on réfléchit à une logique de tiers-lieux qui soit vraiment au service des besoins des habitants, mais aussi au service de la revitalisation, de la transition des territoires. C'est-à-dire qu'en gros, des lieux où on puisse vraiment accéder à de vrais services numériques. Par exemple, je veux covoiturer, je vais dans ce lieu pour me faire accompagner, pour m'aider à créer un compte. Je veux me former sur des MOOC, etc. Il y a un dispositif national qui s'appelle Campus Numérique qui fait ça. Je vais me créer un compte et je vais m'inscrire sur un MOOC. Je souhaite mettre en place des circuits courts pour diffuser de la production locale. Je peux me faire aider par celui-là, etc. Je ne dis pas que quelques exemples, mais il y a des dizaines et des dizaines de services comme ça qui, aujourd'hui, finalement, sont dématérialisés, sont rendus par le web. Et par rapport auxquels, les usagers, les habitants n'ont pas forcément de lieu, de porte d'entrée, de gens vers qui se tournaient pour accéder à ces services-là. Donc, cette idée de boutique, on est en train de commencer à la mettre en place, à la tester. On devrait lancer un premier lieu à la rentrée qui permet de mettre en œuvre cette idée-là. Et il y a un dernier point qui est intéressant, je pense, à mentionner aussi dans cette idée de boutique, c'est que là, on va faire une expérimentation à destination de gens vraiment en situation de grande pauvreté. Et l'idée, c'est aussi de dire que le numérique peut aussi être un moyen pour améliorer son reste à vivre, pour faire des économies, voire pour générer des revenus complémentaires, avec des plateformes collaboratives, avec la revente d'objets dont on ne se sert plus, avec le fait d'aller prêter sa voiture, ou au contraire, de bénéficier d'objets prêtés par des voisins plutôt que d'aller investir soi-même. Donc, on est vraiment à ces enjeux à la fois d'économie collaborative et circulaire. Et que le numérique peut ne pas simplement être une difficulté pour ces personnes les plus pauvres, mais aussi, un vrai levier économique. Et donc là, on arrive au dernier point de la présentation qu'on souhaitait vous donner. Oui, c'est bon, ça marche. Et donc, c'est une réflexion toute récente qu'on avait avec Emmanuel, en se disant justement, dans cette logique d'articulation, de transition écologique et de transition numérique, n'y a-t-il pas aujourd'hui la place et la nécessité d'avoir un nouveau type de formation pour former ce que l'on pourrait appeler les transitionneurs numériques, c'est-à-dire une formation qui permette d'accompagner la transition écologique par le numérique. Et donc là, on a des liens étroits à imaginer avec notamment la troisième révolution industrielle et la transformation, par exemple, du secteur énergétique. Ou encore, si on prend l'immobilier et la construction, vous avez ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, qui transforme profondément à la fois la conception, la construction et l'exploitation des bâtiments et des infrastructures. Donc, pour parler très concrètement, c'est basé sur un modèle 3D qui offre aux professionnels, par exemple, de l'architecture ou de la construction, les informations et les outils numériques nécessaires pour planifier, concevoir et gérer plus efficacement dès le départ les bâtiments et les infrastructures. Donc, c'est toute cette réflexion qu'on souhaite aussi mener et avoir, pourquoi pas, vos avis, de réfléchir à comment former ces professionnels et ces experts-là qui pourront accélérer la transition écologique en s'appuyant et se basant sur le numérique. Et je pense qu'on avait terminé. Et donc, c'est l'occasion de vous remercier et d'être ouvert à toute question que vous pourriez avoir sur l'inclusion numérique. Voilà. Merci beaucoup. J'étais en sourdine, mais heureusement, l'application Zoom nous prévient. Merci beaucoup. Écoutez, tout d'abord, je dois faire en sorte de me rattraper un peu parce que j'ai oublié de signaler l'absence de Jennifer de Temmerman, qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui est en pleine discussion du projet de loi de finances additionnel. Je crois que c'est la troisième fois qu'il présente un projet de loi de finances addictif et donc rectificatif. Et donc, c'est vrai que là-dessus, Jennifer de Temmerman ne peut être présente ce soir. C'est important. Il y a des questions au gouvernement. Il y a cette volonté de faire en sorte d'avoir un budget qui nous permette de se sortir de cette crise sanitaire, mais aussi et surtout de nous permettre de nous prévenir finalement de la crise économique et de la crise sociale, surtout de la crise sociale, qui risque de se faire jour. Donc, Jennifer, je pense qu'on peut l'excuser là-dessus. Écoutez, moi, j'aurais quand même quelques questions. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que ce n'est pas une des priorités ? Est-ce que vous ne sentez pas cela comme une priorité ? Lorsque vous citez le nombre finalement de référents qui sont en capacité d'apporter un savoir au niveau du numérique, et puis ce nombre de Français qui est de l'ordre de 13 millions, c'est ça, qui sont éloignés du numérique. Or, on le sent bien, on le voit bien, le numérique devient vraiment central au niveau de l'organisation de la société, au niveau du quotidien de la société. Comment voyez-vous les choses ? Est-ce que vous êtes entendus ? Tout à l'heure, Pierre, je me semble-t-il, parlait du secrétaire d'État au numérique. Est-ce qu'il vous entend ? Comment il voit les choses ? Pour vous aider, vous qui êtes directement acteur finalement de ce numérique que l'on doit diffuser, faire percoler dans l'ensemble de la société. Voilà. On est entendus, on est soutenus. Je pense que tous les principaux acteurs qui sont engagés dans l'inclusion numérique sont aujourd'hui bien repérés par les différents acteurs publics, qui font un gros effort de financement, de mise en réseau. Donc, globalement, la prise en compte de nos enjeux est bonne. Néanmoins, le volume reste assez énorme. Et même en doublant, triplant le plan d'effort en matière de médiation, ça va prendre encore quelques années pour accompagner l'ensemble des gens qui ont besoin d'accompagner, en sachant que c'est forcément un travail sans fin parce que le numérique, d'une part, évolue, et puis le nombre de gens concernés par ces sujets-là évolue aussi. On a longtemps cru, en fait, c'était une grosse idée fausse qui a fait prendre beaucoup de retard à l'inclusion numérique. On a longtemps cru que le renouvellement de génération viendrait répondre au problème. On s'est dit, quand on va être sur des jeunes générations, XYZ, etc., qui sont nés en numérique, c'est bon. Ceux-là, il ne va pas falloir leur expliquer comment ça marche. Ils vont être digital natives. Et finalement, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est effectivement, par exemple, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail peuvent être très bons dans des usages liés aux réseaux sociaux, aux jeux en ligne, etc., mais ont beaucoup de difficultés à faire une candidature en ligne, à faire un CV, à gérer leur identité professionnelle en ligne, etc. Typiquement, Pierre a des exemples comme ça de gens qui sont arrivés à PopSchool qui ont un petit bout de compétences numériques très importants, très forts, mais qui n'ont pas l'ensemble des compétences nécessaires pour évoluer dans cette société numérique. Et après, dernier point aussi sur cette question de est-ce qu'on a entendu, est-ce qu'on est soutenu, et qu'est-ce qui peut être fait pour répondre à cet enjeu. Malgré tout, les actions de médiation numérique restent des actions soit de réparation pour des gens qui sont vraiment en gros difficultés, soit de capacitation pour des gens qui n'ont pas forcément de bagage, et il faut leur donner ce bagage, de développer leurs compétences. On se rend compte aussi que le paysage pourrait être très différent si d'une part, dans la formation initiale, tous les gens sont juste passés par l'école, l'école primaire, le collège, le lycée, en sortait avec une vraie prise en compte du numérique. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire qu'au mieux, ils apprennent à maîtriser des outils, mais pendant toute la question des humanités numériques et de comprendre ce que numérique transforme dans la société, c'est quelque chose qui est complètement un angle mort de la formation initiale aujourd'hui en France, et je crois dans d'autres pays européens aussi, mais je pense que c'est particulièrement vrai en France, quand même, sur la capacité de l'éducation nationale à prendre le numérique comme un sujet de formation, pas simplement comme un outil, ce qui est encore un autre sujet. Et dans le même ordre d'idée aussi, de dire que tout ça fait partie d'un écosystème, quand on se retrouve, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de renouveler ou de changer une carte grise en ligne, quand on se retrouve face à des procédures, des démarches comme ça, qui sont tellement mal designées, je pense qu'en économisant quelques dizaines ou centaines peut-être de milliers d'euros dans le design de ces services publics en ligne, c'est une vision de très court terme, parce que derrière, on génère énormément de charges pour le secteur de l'habitation numérique qui doit, en bout de chaîne, finalement, récupérer des gens qui n'arrivent pas à se servir des services en ligne, amenés par l'État notamment, parce que ces services sont mal design. Là aussi, il y a un gros effort qui est fait, ces jours-ci, les Betagroup.fr lancent un gros projet autour du design, etc. Donc, il y a une prise en compte de ces sujets. On est loin d'une situation aux acteurs publics considérés que ce n'est pas le ressort, que ce n'est pas important. Mais je pense que le point qui n'est pas encore complètement compris, c'est ça, c'est la dimension écosystémique et le fait de se dire qu'il ne faut pas simplement être là où on voit le problème, mais il faut aussi intervenir sur tous les éléments en amont pour éviter que le problème ne se crée. Je vais répondre à Alain sur le sujet de la formation. Il y a un sujet important qui est notamment la transformation numérique des TPE-PME, qui représente énormément d'emplois et une part importante de l'économie en France. Ces TPE-PME, elles ont besoin de se transformer, donc de compétences numériques pour se transformer. Et il y a un nouveau métier qui émerge, qui est celui de référent numérique, notamment pour les TPE-PME, mais pas que, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mouton à cinq pattes du numérique qui ira accompagner la transformation de l'entreprise ou de l'organisation, créer un site vitrine, animer des réseaux sociaux, etc. Et preuve en est que je pense que les acteurs publics ont une perception différente aujourd'hui d'il y a quelques années. Il y a quelques années, on disait non, référent numérique, ce n'est pas un métier. Ça n'existe pas. En gros, c'est le monsieur numérique, homme à tout faire dans une entreprise, ce n'est pas un métier. Quelques années après, là, c'est la position inverse où c'est les acteurs publics qui viennent nous dire il faudrait former des référents numériques, c'est important, on en manque, il faut qu'on accélère le mouvement. Donc, il y a aussi, je pense, cette prise de conscience-là des énormes besoins qui existent aujourd'hui pour la transformation numérique de l'économie et de la nécessité d'agir et de former toujours plus, pour le coup, à ces métiers-là. D'accord. En termes de formation, justement, en termes de formation, la question qui peut être posée, c'est que vous, êtes-vous un organisme de formation délivrant finalement des diplômes, délivrant des formations diplômantes, et ceux-là, à quel rythme ? Étant entendu, on voit bien, on a franchement aujourd'hui besoin de personnes qui soient formées au numérique. Et puis, donc ça, vous êtes là en tant qu'organisme de formation. Ensuite, la deuxième question qui va aussi, c'est en termes de formation, j'allais dire, dans les écoles, donc vous avez parlé de l'école primaire, mais au collège, au lycée, dans les lycées professionnels, dans les bacs plus 2 et les universités, il y a-t-il maintenant justement ce genre de métier que l'on appelle référent ou transitionneur, c'est ça du numérique ? Ou d'autres métiers que l'on ne connaît pas encore, en tous les cas, dont on ne perçoit pas l'existence ? Peut-être pour répondre sur la première question, je bug avec la vidéo, je suis désolé. Pour répondre à la première question de là, PopSchool délivre donc des certifications, des titres professionnels qui sont reconnus sur le marché du travail. Ça peut être un titre professionnel, par exemple, le titre pro développeur web qui est délivré par le ministère du travail. Après, ce que l'on voit aussi, c'est que le numérique évolue tellement vite que les qualifications, les titres, les certifications doivent aussi, elles, évoluer très vite. Et je vais prendre un exemple sur notre formation cybersécurité, par exemple. On avait candidaté à l'appel à Projet national Grande École du Numérique, qui est donc cette initiative qui rassemble toutes les formations innovantes, immersives et à impact social de formation au métier du numérique. On l'avait proposé en disant on va former à un titre professionnel, technicien, réseau, etc. Un an après, donc un an après avoir déposé la candidature, les entreprises nous ont dit non, non, ce titre pro, il ne nous intéresse plus. Les technologies ont évolué, le contexte a évolué. Nous, ce que l'on préfère aujourd'hui, c'est telle certification délivrée par tel organisme. Et donc, ça nous implique, ça nous oblige aussi à être hyper agiles dans les certifications et les titres que l'on propose. Donc, la réponse est oui. et que l'autre enjeu aussi, je pense, c'est lorsque le panorama de qualification n'est plus adapté aux mutations économiques et au monde du travail, c'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de titres ou de certifications qui existent, notre rôle en tant qu'organisme de formation, c'est aussi d'en créer de nouveaux. Et donc là, on va être dans une nouvelle dynamique engagée récemment chez PopSchool où on va concevoir nous-mêmes, par exemple, nos certificats, nos certifications, et les proposer ensuite au niveau État à l'organisation qui s'appelle France Compétences et qui gère tous ces certifs-là en leur disant, voilà, il n'y a pas assez de certifications aujourd'hui dans le numérique, donc il faut créer de nouvelles formes de qualifications pour l'Internet des objets, la cybersécurité, le cloud et que sais-je. Donc, voilà pour répondre à la première question. Sur la deuxième question, Emmanuel, est-ce que tu as, toi, des billes particulières sur, de mémoire, les écoles, les lycées ? Et le numérique dans tout cela ? Non, c'est encore très évaluissant, j'ai l'impression tout ça. Effectivement, le secteur de l'éducation a plutôt globalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pris le numérique comme une série d'outils, parce que le mien, c'est effectivement des outils, mais au-delà des outils, c'est aussi de nouvelles pratiques sociales, de nouveaux modes d'organisation, c'est une culture numérique, c'est une économie différente, c'est comme beaucoup de transformations de la société qu'il faut vraiment prendre en compte. Et aujourd'hui, c'est assez rare que ces sujets-là soient complètement pris en compte. Donc, ça commence à arriver que dans une école d'ingénieur, une école de journalisme, une école de designer, on prenne en compte le numérique dans toutes ces transformations sociales, mais par rapport au... au fait que le numérique est dans la société depuis quand même maintenant assez longtemps, ça a été assez tardif. Donc, aujourd'hui, on a encore plein de professionnels mal formés. Un exemple aussi très frappant, c'est les professionnels de l'action sociale, qui, pendant très, très, très longtemps, ont considéré que le numérique était complètement en dehors de leur périmètre d'intervention, que ce n'était pas leur sujet, voire même que le numérique était quelque chose qui déshumanisait, qui transformait la relation à l'autre, etc., et donc, en gros, ça ne les intéressait pas. Et aujourd'hui, les écoles de formation de travailleurs sociaux, par exemple, commencent à intégrer ce sujet du numérique en se rendant compte qu'aujourd'hui, faire du travail social ou accompagner des gens dans leur parentalité ou dans leur vie quotidienne sans numérique, c'est quasiment impossible. Donc, c'est évidemment un levier, un outil, une culture des pratiques à prendre en compte, mais c'est encore extrêmement récent quand même. mais ça bouge. Je pense que sur le travail social, par exemple, ça fait deux ans que ça bouge. Je pense qu'il y a peut-être des questions de la part des participants. Je crois qu'il y a un système de questions-réponses par écrit, mais comme il n'y a pas beaucoup de monde, on peut aussi ouvrir les micros et passer la parole aux uns et aux autres si les participants souhaitent réagir en direct. Est-ce que je suis en capacité de faire ça ? Tu peux le faire, toi ? Pardon ? Est-ce que tu peux le faire ? Parce que là… J'avais un petit bouton qui permettait d'autoriser les participants à parler. Les participants sont autorisés à parler et s'ils souhaitent parler, il faut simplement qu'ils branchent hors micro. Simplement pour faire écho à ce que vient de dire Emmanuel aussi, ça vient de me faire penser au sujet de la sensibilisation d'autres acteurs hyper importants dans le monde de l'emploi. c'est par exemple les conseillers Pôle emploi où il y a là un vrai sujet pour eux de sensibilisation au métier du numérique pour comprendre toutes les opportunités qui sont aujourd'hui présentes sur le marché du travail et pour PopSchool c'est un vrai enjeu c'est-à-dire sur tous les territoires sur lesquels on s'implante il y a des opportunités dans le numérique mais souvent les conseillers Pôle emploi ne vont pas savoir les détecter parce que ça va être des sujets tout bêtes mais de mots-clés qu'on entre dans une base de données ou de connaissances du secteur et de ces opportunités ou d'a priori aussi qu'on peut avoir sur les métiers du numérique pour faire du numérique il faut être bon en maths ce n'est pas forcément vrai ça dépend du métier ça dépend de la qualification etc. donc un vrai sujet de sensibilisation de tous ces acteurs-là aussi et un autre sujet qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure qu'on a mentionné très rapidement c'est la place des femmes aussi dans les métiers du numérique et je pense que lorsque l'on parle d'inclusion il y a aussi cette notion de mixité femmes-hommes pour le coup dans les métiers du numérique si on prend les métiers du numérique il y a moins de 30% de femmes aujourd'hui dans ces métiers si on prend les métiers techniques c'est-à-dire je vais dire purs et durs et ce que l'on pourrait dire des métiers un peu técos il y a moins de 15% de femmes dans ces métiers donc c'est un vrai sujet sociétal puisque le numérique est en plein boom il représente de nombreuses opportunités d'évolution de création de valeur etc. donc si les femmes en sont exclues et n'arrivent pas à y accéder on ne leur permet pas de l'accéder c'est un vrai enjeu pour le coup sociétal et de mixité femmes-hommes d'où d'ailleurs ma question au niveau de l'enseignement on voit ça également dans les enseignements techniques où finalement on retrouve très peu de femmes tout simplement parce qu'à l'origine dans les classes préparatoires à des métiers techniques très techniques électricité etc. finalement il n'y a que des garçons parce que les femmes vont ailleurs dans leur formation donc c'est pour ça qu'il y a toute cette question effectivement au niveau du numérique je pense que c'est un peu le même problème si dès le départ il n'y a pas d'enseignement apporté aux femmes forcément à un moment donné on ne retrouvera pas les femmes là où elles pourraient être également à parité avec les hommes d'ailleurs je voulais en tous les cas continuer à poser des questions je ne sais pas si les autres veulent en poser c'est en termes de comment en termes de sécurité mais également en termes de liberté on voit bien que on est amené de plus en plus à apporter des données des données personnelles sur sur les demandes administratives par exemple on voit bien que lorsque l'on va sur des réseaux sociaux on a de gros risques d'intrusion dans la vie privée et là je parle en termes de sécurité on voit bien qu'il y a des risques pour nos enfants pour nos petits-enfants aussi pour les un peu plus âgés comme moi mais ce qui fait qu'à un moment donné votre organisme de formation mais également le monde des 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 formateurs au numérique comment comment les questions sont-elles appréhendées et comment vous apportez des finalement des solutions pour permettre et aussi qu'est-ce que vous pourriez proposer de plus finalement pour permettre de sécuriser tout ça et aussi permettre permettre aussi de de veiller à ce que la liberté des personnes ne soit pas atteinte à un moment donné dans les manques qui leur sont faites pour le coup alors côté pop school on j'allais dire on forme les nouveaux professionnels de la cybersécurité donc ça répond en partie à la question en formant des analystes de la cybersécurité et en assumant aussi le fait de dire que les enjeux de sécurité des données et de protection des données sont tels que bien sûr il faut des ingénieurs dans ce domaine mais il faut aussi des agents opérationnels des artisans de la cybersécurité qui vont pouvoir aller renforcer la sécurisation des données par exemple d'une TPE-PME ce qui est un enjeu économique énorme pour une TPE donc former ces nouveaux talents de la cybersécu pour nous ça participe de cet effort-là qui est de dire il faut fournir ces nouveaux talents il faut avoir les compétences qu'il faut dans le tissu économique après sur le point de vue plus macro je pense qu'il y a des vrais enjeux de sensibilisation des citoyens aux enjeux de données personnelles qu'est-ce qu'une donnée personnelle qu'est-ce que le RGPD qu'est-ce que la cybersécurité on voit se développer on voit se développer de plus en plus sur le territoire des animations parfois animées par exemple par la gendarmerie qui vient expliquer aux habitants pourquoi il faut se protéger protéger les données sur un réseau social comme Facebook ne pas tout dévoiler paramétrer ces paramètres de sécurité justement donc ça je pense que ce sont toutes de très belles initiatives mais qui font un peu écho à ce que disait Emmanuel tout à l'heure c'est-à-dire un foisonnement d'initiatives mais qui n'est pas forcément encore passé à l'échelle et pourquoi pas imaginer d'avoir une action j'allais dire à envergure nationale et portée dans les territoires afin de sensibiliser les habitants et les citoyens à ces enjeux de cybersécurité de protection des données etc. ça pourrait passer par des ateliers de sensibilisation des conférences etc. c'est un peu ce que proposait à un moment Gilles Babinet qui est du coup qui représente la France au niveau de la commission pour tous les sujets numériques où il proposait pour cette fois l'intelligence artificielle d'avoir des cafés de l'IA c'est-à-dire des cafés de l'intelligence artificielle où on irait dans toutes les villes de France et de Navarre que ce soit la ville de 5000 habitants ou de 50 000 habitants on se mettrait autour d'une table on ouvre un paquet de chips c'était ses mots et on parle de l'intelligence artificielle on en parle concrètement on dit ce que ça veut dire et quels en sont les usages donc pourquoi pas faire la même chose avec la cybersécurité et tout ça ça doit s'articuler je pense avec les lieux de médiation numérique qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure Emmanuel bien je me disais qu'il y a peut-être s'il y avait des réactions peut-être de la partie des participants je relance je crains que les micros restent fermés oui 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 c'est vrai que je suis interrogé il y a une question qui commence à tarauder un peu de personnes dans la société c'est cette histoire de 5G alors cette histoire de 5G elle est nécessaire pas nécessaire c'est important c'est dangereux il y a des risques est-ce que vous sauriez répondre à ce type de question qui n'est j'allais dire qui n'est pas directement liée à votre fonction quoique je ne suis pas persuadé parce qu'avec la 5G peut-être que ça fonctionnerait encore mieux pour vous quoi finalement et donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça moi je pense c'est une question qu'il faut poser aux usagers quoi c'est aujourd'hui le problème de la 5G c'est que c'est un objet technique et c'est amené comme un objet technique c'est assez peu amené sous l'angle des usages si ce n'est pour dire vous aurez d'encore plus gros débits qui vont permettre de télécharger plus vidéo vidéo etc mais je ne pense pas qu'il y ait une majorité d'usagers aujourd'hui qui expriment en fait dans leurs besoins autour du numérique ce type de besoins là nous par exemple dans une région comme la Haute-France on entend beaucoup de gens dire moi ma connexion je n'ai pas de 3G je n'ai pas de 4G je suis dans une zone une zone grise en termes de télécom etc ça on est là dans le fait de répondre à un besoin de base en termes de numérique et de résoudre les conditions nécessaires pour avoir un accès au numérique c'est évident qu'il faut le faire mais la 5G aujourd'hui on ne peut pas dire que ça répond à des besoins ou qu'il y ait une appétence très forte de la part des habitants après qu'il y ait des usages comme dans le domaine de la télémédecine on atteint des objets il y a plein de usages très intéressants mais je pense qu'ils ne sont pas forcément visibles de la part de tous les usagers donc sur un sujet comme ça moi je pense que l'enjeu aussi des réseaux de lieux de médiation numérique c'est de pouvoir aussi être des lieux qui sont des espaces de discussion et d'élaboration voire de co-construction de la société numérique qu'on souhaite et à un moment donné de se tourner vers les usagers finaux pour les amener à mieux définir cette société numérique qui les entoure un peu comme ce que disait Pierre tout à l'heure sur les questions autour de l'intelligence artificielle en débattre en discuter et se positionner sur le fait de voir ce qu'on veut en faire ou comment on le reçoit ou comment ça nous interpelle donc au-delà de l'objet 5G est-ce qu'il faut la 5G est-ce qu'il ne faut pas de 5G je dirais posons la question aux usagers finaux profitons de la densité des lieux de médiation numérique pour en faire des lieux d'élaboration collective de la société numérique de demain en France et ensuite on pourra déployer une technologie qui sera d'autant plus acceptable qu'elle aura été discutée qu'elle aura été remise en question qu'elle aura été on se sera posé toutes les questions autour d'une technologie comme ça on aura peut-être aussi parfois déjoué des fantasmes parce que souvent quand il y a l'expression de fantasme du type ah oui c'est des antennes on va avoir un cancer enfin voilà c'est 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 parfois une réponse de premier niveau qui qui révèle le fait que c'est un objet vécu comme extérieur imposé etc le fait de travailler sur le le travail sur l'acceptabilité c'est important aussi y compris pour les opérateurs ou les acteurs publics donc voilà je pense que c'est un bon cas d'école à mon avis la 5G pour imaginer de faire une démarche plus participative autour du développement numérique Pierre on ne t'entend pas malheureusement ah non je disais Alain on ne t'entend pas mais je pense qu'on ne m'entendait pas non plus oui peut-être une dernière réaction là-dessus non sur une sur le sur cette histoire de 5G la même la même conclusion qu'Emmanuel et je trouve que l'écho qu'il fait avec ce qu'on vient de dire sur l'IA est intéressant c'est-à-dire qu'à chaque fois on a des sujets qui peuvent vraiment prêter à polémiques et à beaucoup de débats passionnés et bon ça montre tout l'intérêt qu'on accorde au sujet mais en effet poser la question et se réunir autour d'une table et expliquer et sensibiliser c'est pour moi un peu une première marche vers la solution et si on prend l'intelligence artificielle c'est exactement le même sujet c'est-à-dire qu'on peut lire plein de choses sur les robots et l'intelligence artificielle qui va détruire les emplois qui va transformer la société etc mais rares au final sont les initiatives où on réunit un collectif de citoyens ou d'habitants pour expliquer quels sont les enjeux qu'est-ce que ça recouvre quelles sont les perspectives qu'est-ce que ça veut dire concrètement donc oui peut-être que la première des solutions c'est de démystifier et d'en parler et là pour le coup au fur et à mesure qu'on échange je me dis qu'il y a vraiment un truc à faire au niveau national avec des ateliers dans plein de villes de France où on viendra expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle c'est quoi la 5G et je pense qu'on a un nouveau projet Emmanuel qu'on pourra développer c'est à dire que Pierre tu es en train de proposer finalement qu'on mette en place une CNN une convention nationale du numérique et bien pourquoi pas exactement avec 150 personnes tirées au sort et puis on en cause c'est vrai qu'on est vraiment finalement sur un enjeu qu'on croit souvent être un enjeu technique et finalement est vraiment un enjeu social et sociétal c'est ce que le numérique amène à la société c'est vraiment une profonde transformation donc il faut vraiment l'aborder sous cet angle là et tant qu'on l'aborde sous un angle purement technique ça ne va pas marcher j'ai discuté avec un opérateur de cette question de mettre en débat la 5G pourquoi mettre en débat la 5G c'est une évolution donc c'est bien mais si sur le numérique on continue à avoir cette position là de dire c'est une innovation donc c'est bien on peut effectivement rentrer dans une forme de course à l'échalote qui à un moment donné va rentrer en contradiction directe avec les enjeux de transition écologique donc il est temps sur ces sujets là de mettre les choses en question et de laisser les choses ouvertes et de raccrocher aussi aux besoins profonds en fait des usagers qui n'ont pas toujours la même vision qu'un opérateur technique très bien mais écoutez c'est en tous les cas une question qui doit véritablement se poser c'était la dernière question en tous les cas de la part des intervenants finalement qui arrive sur ces rendez-vous de la transition de la première session et c'est vrai que finalement ça serait une très bonne conclusion pour le cahier de la transition qui sera dédié à cette visioconférence Pierre et Emmanuel écoutez je vous remercie je vous remercie au nom de Jennifer qui semble au reste probablement n'a pas pu se libérer bon je pense qu'elle sera vraiment désolée je pense qu'elle vous elle prendra contact avec vous pour vous remercier nous en tous les cas je pense que sur les rendez-vous de la transition on va vous donner rendez-vous très vraisemblablement à partir du mois de septembre peut-être sous une autre forme parce que forcément la société notre société est en train de reprendre vie après cette histoire de Covid-19 avec toute la prudence qu'il nous faudra bien évidemment je crois que nous allons effectuer ces cahiers de la transition c'est en cours et nous avons un véritable projet d'éditer un important document donc on vous remercie tous on remercie l'ensemble des personnes qui sont passées chez nous et qui ont bien voulu se prêter à ce jeu de la visioconférence et nous apporter leur éclairage comme vous venez de le faire voilà je vous remercie beaucoup et je vous remercie Sous-titrage FR ?